Le Taux-Château reprend du service encore cette année. Comme c'est la coutume depuis déjà plusieurs années, je réserve toujours la première émission. Je consacre ma première émission à mes correspondants, à mes chroniqueurs, à mes réguliers, mes régulières. Alors, Karine, Stéphanie, Vincent, Gaétan et Martin, on se souhaite une bonne année cette année à l'émission Le Taux-Château. On sait qu'une route, ça ne se construit pas rapidement, et pour tout un chacun, peu importe le temps que ça aurait pris, ça aurait été trop long. Maintenant, après des travaux qui ont été coûteux, on a vu aussi des règles qui ont été mises en place concernant la présence de crisotiles, qui ont peut-être donné une vitrine qui était un peu déplaisante pour nous. Mais il reste qu'il y a des citoyens qui ont subi des inconvénients par rapport à l'effondrement de cette route-là. Il y a des commerçants qui ont subi des inconvénients aussi. Mais maintenant, on voit le rétablissement de la retraire principale de notre région. On vient de faire un bon dans le futur, parce que là, on part sur du nouveau, du rafraîchissant. On démarre en Linux, en GNU Linux. Fait que là, je vais essayer vraiment de faire ça le plus simple possible, parce que Linux est simple et simplement logique. Et vous montrer plus d'animation, un petit peu, plus d'images de ce que c'est Linux. On démarre en Linux. Bienvenue à cette émission consacrée entièrement à notre école, la polyvalente de Black Lake. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur ce milieu de vie dynamique et humain. Sous-titrage ST' 501 Nous, on se retrouve avec rien, là. On n'a plus de racines, j'ai plus d'école, ma maison a un trou. C'est un trou. Alors un trou, tu ne peux pas dire si tu es ici ma maison. Ce n'est pas ça, c'est un trou. Donc tu peux juste dire quelque part dans le trou. Le couvent Saint-Maurice, c'est d'un coup, lui, il servait la messe, il y avait une chapelle, il servait la messe au couvent Saint-Maurice. On n'a plus rien de ça. Ensuite, on s'en va dans le parc Johnson. Et quand on s'en va dans le parc Johnson, quelques années plus tard, on redéménage encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui était découragé. Il y en a plusieurs qui étaient découragés vraiment. Les maisons déménageants de 72 et 73 ont été faites complètement pour rien. Complètement pour rien. Moi, je pense que les mines, je pense qu'ils ont venu voir trop grand. Parce qu'il est grand, le trou, là, maintenant. Alors, à la fois, toute ma petite enfance a été vécue dans ce trou-là. Puis ça a coûté beaucoup de sous.